Je suis Pauline Clément, j'ai fait mes études vétérinaires à Moscou. En 2014, j'ai débuté mes études. J'ai terminé en 2019 avec un diplôme rouge, ce qui est l'équivalent d'un diplôme de major. Pour postuler par la suite, six mois plus tard, un doctorat en chirurgie vétérinaire. Je me spécialise un peu plus sur les chevaux au niveau de la thèse. Sinon, ça fait plus de 13 ans que j'habite en Russie. Moi, je trouve que ça a été facile. Après, j'ai eu un petit peu plus d'atouts par rapport à d'autres étudiants, vu que je connaissais déjà le russe. J'ai pas eu besoin de passer par l'année de préparation à la langue. J'avais déjà eu un diplôme russe de langue, donc j'ai pu commencer tout de suite les études. Parfois, au niveau des études, il est arrivé que ça pose quelques soucis pour quelques étudiants. Je pense que c'est plus basé sur de la jalousie, mais de manière générale, être un étudiant étranger dans l'université russe, c'est plutôt un atout qu'un inconvénient. Parce que t'es beaucoup plus accompagné par la faculté des étrangers, donc qui te poussent beaucoup, qui font beaucoup plus attention à toi qu'avec peut-être des étudiants en rue, simplement parce qu'on est moins nombreux. Sur une promotion de 300 personnes, t'as une quinzaine d'étudiants étrangers qui sont tous suivis. Alors que les 280 autres étudiants, ils sont bien sûr aussi très bien suivis, mais peut-être un peu moins. Je pense qu'on peut s'intégrer. Après, ça dépend beaucoup des personnes elles-mêmes, à quel point elles ont la motivation de s'intégrer. Parce qu'en Russie, c'est hyper important d'avoir la motivation de s'intégrer au pays. J'ai pas fait toute ma scolarité qu'à l'école russe. Je suis passée, tout au début, j'étais à l'école anglaise, ensuite à l'école française et ensuite à l'école russe. Ce que j'en ai retenu, c'est que si je l'ai terminé, c'est que c'est celle qui m'a plu. Et ce qui me plaisait énormément, c'était le système que ce soit face par études. Même si j'étais pas forcément... Même si j'ai terminé mes études avec un diplôme de major, j'étais vraiment pas du tout la plus académique quand j'étais adolescente. J'aimais beaucoup le sport et la musique, donc je trouvais ça très bien d'avoir la possibilité de finir les cours à 14 heures et d'aller faire du sport et de la musique. En tout cas, moi, j'ai toujours mis l'impression d'être un peu choutée par les profs, même si c'était en temps sévère, mais au moins ils nous expliquaient quoi, comment faire et puis qu'est-ce qui était mieux. Ils nous donnaient des conseils pour le futur. Des conseils qui m'ont beaucoup aidé pour l'année terminale, où on me disait avec des lacunes de langue, ça sert à rien que d'essayer d'aller écouter des lectures dans les universités, tu vas juste perdre ton temps et ton énergie. Concentre-toi vraiment sur des choses plus basiques et c'est comme ça qu'on a réussi. Mon sujet de ma thèse, c'est en spécialité de chirurgie et pour les animaux, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est sur les chevaux. Sur le sujet des hernies inguinales, donc ça concerne surtout les mâles du coup. En fonction du cheval, il faut soit le castrer et dans ce c'est un étalon reproducteur qu'on veut garder. Il y a d'autres techniques, donc c'est ce qu'on raconte dans cette étude-là. Et bien évidemment, étudier un peu les différentes techniques. Je travaille avec Emma, ma chaire de chirurgie à l'Académie. J'ai aussi eu la possibilité de travailler avec des vétérinaires français qui ont développé une technique assez intéressante aussi. Alors, c'était très simple. À 17 ans, quand j'arrive à l'université vétérinaire de Moscou, on me propose de faire partie d'un club extrascolaire de chirurgie. On vient et on assiste à des chirurgies. Et en fait, ils ne savaient pas que j'étais en première année. C'est absolument accepté. Mais bon, c'est bien entendu. Et donc, j'y suis allée. Et à l'époque, mon maître de recherche était juste chirurgien de la chaîne. Il était très connu, mais ça pareil, je l'ai appris plus tard. Donc, puis voilà, j'ai commencé à travailler avec lui. Pendant mes cinq années d'études, j'allais assister à ses opérations. Et quand vient le temps des choses sérieuses, j'en ai parlé avec lui de mon envie de faire une thèse. Et bien évidemment, si c'était en chirurgie, je ne voyais pas d'autres personnes que lui. Les étrangers, ils vont juste déposer leurs documents et en fonction de leurs résultats, ils ne sont pas acceptés. Certaines universités demandent de passer encore des examens à l'intérieur de l'université. Mais beaucoup, c'est beaucoup pour les universités qui sont spécialisées. Comme au bac, on va dire pour une école vétérinaire, au bac, tu passes les maths, le russe, la biologie, une langue étrangère. C'est obligatoire. C'est tout ce qu'il faut pour entrer dans une école vétérinaire. Ils ne demandent pas de passer un test de zoologie en plus. Après, ce que je raconte, c'était d'il y a sept ans, donc ça a peut-être un peu changé, mais a priori, le système est le même. Mes études étaient complètement en russe. C'est parti.